Chapitre 1 définition de l'obligation. Aucune disposition du code civil ne définit pas la notion d'obligation. Seul l'article 1101 du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Elle suscite des critiques. Elle dit que le contrat est une convention alors que ce sont des synonymes. Elle ne distingue pas le contrat et l'obligation. En effet, le contrat est une source possible de l'obligation mais pas nécessairement un effet de créer celle-ci. Alors que l'obligation est un effet du contrat mais peut trouver sa source ailleurs. Définition de l'obligation. C'est un lien de droit entre minimum deux personnes qui permet à une ou plusieurs d'entre elles d'exiger le ou les créanciers, de l'autre ou des autres, le ou les débiteurs, l'accomplissement d'une prestation de données, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, toute obligation a un volet actif, une créance, et un volet passif, une dette. Le nouveau Code civil définirait l'obligation comme un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger en justice d'un débiteur l'exécution d'une prestation et recourir si nécessaire aux voies d'exécution. Article 5.1 Chapitre 2. Caractéristiques de l'obligation 1. Il faut nécessairement deux personnes minimum, un créancier et un débiteur. Quelqu'un qui peut réclamer une prestation, donner, faire ou ne pas faire, et une personne qui doit exécuter une prestation. 2. Le créancier, plusieurs possibles, ne peut demander l'exécution de l'obligation qu'au débiteur, plusieurs possibles également. Il y a donc un caractère relatif de l'opposabilité. 3. L'obligation implique un pouvoir de contrainte permettant au créancier d'exiger l'exécution par son débiteur de la prestation dont il lui est redevable. 4. Une obligation est nécessairement temporaire, il n'existe plus de perpétuel, elle a vocation à s'éteindre, le mode le plus commun d'extinction est l'exécution ou le paiement. Chapitre 3. Classification des obligations Qui peuvent se cumuler A. Selon le contenu de l'obligation Article 1001 du Code civil 1. Donner égale d'arrêt égale transférer ou constituer un droit de propriété ou de tout autre droit réel sur une chose immobilière ou mobilière Article 1138 du Code civil L'obligation de donner intervient solo consensus, soit par la volonté, le consentement des parties Sauf éventuelles exceptions, le contrat se crée par la seule rencontre de la volonté des parties et la propriété en est également transférée Donc, dès qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, la vente ou l'obligation est parfaite et la propriété de la chose vendue est transférée à l'acheteur On peut différer contractuellement le transfert de propriété et ou des risques L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée Encore que la tradition n'en ait pas été encore faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer Auquel cas, la chose reste au risque de celui-ci Quels sont les risques ? Disparition ou endommagement de la chose par une cause étrangère Un événement qui ne dépend pas de la responsabilité des deux parties Événement de force majeure ou la faute d'un tiers 2. Faire égale fa serré égale l'obligation d'exécuter une prestation qui n'est pas la constitution ou le transfert d'un droit réel Par exemple, construire quelque chose 3. Ne pas faire, non fa serré L'obligation de s'abstenir de faire quelque chose, soit une prestation négative Par exemple, dans un contrat, l'obligation de non-concurrence B. Selon la source de l'obligation 1. Les obligations contractuelles Issues d'un contrat, c'est-à-dire d'un acte de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques, droits et obligations Article 1101 à 1369 du Code civil 2. Les obligations quasi-contractuelles Issues de quasi-contrats, c'est-à-dire d'actes purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement Autrement dit, ils ne laissent pas un accord de volonté, on les oppose au contrat Article 1371 du Code civil Il y a la gestion d'affaires, article 1372 à 1375 du Code civil Le paiement d'un dû, article 1376 à 1381 du Code civil Et l'enrichissement sans cause 3. Les obligations délictuelles Elles sont issues de la commission d'une infraction au sens pénal du terme 4. Les obligations quasi-délictuelles Elles sont issues d'une faute, article 1382 du Code civil C'est-à-dire d'un fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage et oblige dès lors l'auteur de celle-ci à réparer le dit dommage 5. Les obligations légales Elles sont issues de la loi, article 1370 du Code civil C'est selon l'étendue de l'obligation Ce n'est pas repris dans le Code civil d'aujourd'hui, mais il vient de la doctrine et de la jurisprudence 1. Obligation de résultat 2. Obligation de moyens Comment savoir si c'est bien mis en œuvre pour atteindre le résultat ? On compare son attitude à celle de celui du bon père de famille, c'est-à-dire en faisant des bons choix Si le résultat n'est pas atteint, soit créancier impayé Alors le créancier doit prouver que l'obligation existe, que le résultat n'est pas atteint, que le débiteur est en faute Comment savoir dans laquelle on est ? C'est le juge à qui le litige est soumis qui va devoir décider si l'obligation dont le résultat n'est pas atteint était une obligation de moyens ou de résultats Quel critère ? Le principal retenu est la volonté, l'intention commune des parties Si les deux parties sont d'accord, et écrits de la convention, pas de problème Mais si ce n'est pas précisé, alors le juge doit sonder l'intention des parties en ayant égard à toutes les circonstances débiteur spécialiste, aléas qui affectent le résultat potentiel ou non, etc Annexe 1, Cassation, 3 mai 1984 La cour de cassation intervenait dans un pouvoir dirigé contre un jugement d'un juge de paix L'enjeu était symboliquement et émotionnellement très important car ça concernait le nettoyage à sec d'une robe de mariée Un couple confie à un pressing une robe de mariée et il la déposait pour nettoyage à sec Sauf qu'il n'y a pas d'indication de lavage à l'intérieur car fait sur mesure Donc, le nettoyeur la nettoie comme habituellement et en la ressortant constate qu'elle est détruite Le résultat n'est pas atteint La société de pressing dit que ce n'est pas de sa faute car il ne sait pas la nature du textile et il n'y avait aucune instruction de lavage De plus, le couple a demandé un nettoyage à sec, ce qu'il a fait Le juge de paix considère que c'est une obligation de moyens et ce n'est pas la faute du pressing La cour de cassation dit que le juge de paix avait raison Annexe 2, tribunal de première instance de Bruxelles, 8 décembre 2004 Une obligation extra contractuelle On se demande quelle obligation, si c'est moyen ou résultat concerne une compétition de gym, la niveloise et à l'occasion d'un échauffement Une des gymnastes effectue des exos et Laure Delin retombe avec son pied entre deux éléments et se blesse le tendon d'Achille Sa mère et elle demandent des dommages et intérêts à l'organisateur et à l'assurance de celui-ci car il y a une obligation de résultat pour l'organisation de conditions qui n'engendre pas l'accident Le tribunal de première instance de Bruxelles dit que c'est une obligation de moyens que l'écart entre les deux éléments, ce n'est pas tous les moyens mis en œuvre pour éviter l'accident donc le débiteur est bien en faute La jurisprudence a ainsi été amenée à considérer comme obligation de résultat les éléments suivants L'obligation du garagiste de conserver et de restituer le véhicule qu'il a réparé L'obligation de l'exploitant d'un carouage de restituer les véhicules sans dégradation L'obligation de l'entrepreneur spécialiste de livrer un travail exempt de malfaçon L'obligation du médecin de ne pas oublier des objets intolérables dans le corps humain L'obligation du fournisseur d'ordinateurs de livrer le matériel informatique L'obligation de l'éditeur d'un annuaire téléphonique des données concernant les personnes raccordées au service de téléphonie vocale de base L'obligation d'un constructeur de meubles de produire le meuble conçu L'obligation d'exécuter des travaux de carrosserie confiés à un spécialiste L'obligation du bailleur de remédier aux vices qui affectent les lieux loués L'obligation de l'avocat de respecter l'aspect formel de son intervention Comparition à l'audience, introduction des voies de recours, etc. Ont par contre été considérés comme des obligations de moyens les éléments suivants L'obligation de l'agent immobilier de trouver un acquéreur ou un vendeur pour un bien déterminé L'obligation du comptable envers son client L'obligation de conseil du gestionnaire de fortune ou du conseiller en placement L'obligation du propriétaire de veiller à ce que le trottoir et l'accès à son immeuble ne soient pas glissants L'obligation du fournisseur d'ordinateurs quant au développement et à l'installation de logiciels L'obligation de pouvoir public de veiller à la sécurité des voiries situées sur le territoire L'obligation de l'instructeur du saut en parachute L'obligation des organisateurs de compétition sportive de prendre les mesures de sécurité adéquates Et l'obligation d'information et de conseil de l'avocat Notons que le même débiteur peut assumer à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultats On peut citer à cet égard L'obligation de l'avocat qui est une obligation de moyens en ce qui concerne le fond de son intervention Stratégie de défense, rédaction de conclusions, communication d'un avis, plaidoiries, etc. Et une obligation de résultats lorsqu'il s'agit d'un aspect plus formel de son intervention Comparition à l'audience, introduction d'un recours, respect de délai de procédure, etc. Dans le cadre d'une vente d'immeubles L'obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultats Tandis que l'obligation de conservation de la chose jusqu'à sa délivrance est une obligation de moyens L'obligation de soins d'un hôpital est une obligation de moyens qui coexiste avec une obligation de sécurité accessoire qui consiste à ne pas causer au patient des dommages s'ajoutant à son mal initial D. Selon la protection judiciaire 1. Obligation civile Celle qui permet au créancier d'obtenir l'exécution par le biais d'une action tendant à l'exécution forcée de l'obligation convenue 2. Obligation naturelle Celle par laquelle le débiteur s'oblige mais qui ne donne pas au créancier la possibilité d'action judiciaire en cas d'inexécution Si le débiteur ne l'exécute pas, le créancier ne peut pas en revendiquer l'exécution forcée, soit dépourvue d'action judiciaire Il y a donc obligation qui ne peut être exigée en justice L'article 1235 du Code civil, un quasi-contrat, dispose qu'aucune répétition n'est admise à l'égard des obligations de justice naturelles qui ont été volontairement acquittées Exemple, je me trompe de chiffre dans mon versement et je verse à un inconnu Je peux demander à ce qu'il me rembourse parce que le paiement était indus Mais, si on le verse volontairement et en pleine connaissance de cause, on ne peut pas demander de remboursement Donc, le débiteur d'une obligation naturelle ne peut pas obtenir la condamnation de son créancier à la restitution de la prestation exécutée par lui si cette exécution a eu lieu volontairement et en pleine connaissance de cause Arrêt de la cour d'appel de Liège Une femme est morte et avait rédigé un testament dans lequel elle lègue tous ses biens à un membre de sa famille Mais en précisant que les frais liés à sa maladie seront pris en charge par la succession Et après seulement, le membre pourra avoir le reste Elle ne vivait pas loin de son frère et dans ces derniers mois, elle a été halitée pendant longtemps Et son frère venait tous les jours lui apporter son repas et donner des soins d'hygiène Donc, il demande le remboursement des frais qu'il a eus Mais les frais de sa dernière maladie ne l'ont pas halité Donc les frais du frère ne sont pas contenus dans sa dernière demande Le frère conteste cela et demande le remboursement La cour dit, sur base de l'article 1235 du Code civil que c'était une obligation naturelle qu'il a acquittée auprès de sa soeur mais qu'il ne peut demander le remboursement étant donné que c'était totalement volontaire et en connaissance de cause S'agissant des sources possibles des droits et obligations l'article 1370 du Code civil établit une classification tripartite D'abord les engagements conventionnels, donc le contrat Ensuite, les engagements qui résultent de l'autorité seule de la loi Exemple, article 203 du Code civil Et pour finir, les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé Il y a donc les quasi-contrats La gestion des affaires, le paiement indus et l'enrichissement injustifié Ou dans la loi, obligations alimentaires, obligations fiscales, etc. En ce compris le cas échéant, les instruments internationaux dotés d'un effet direct dans l'ordre juridique interne Il y a aussi les délits et quasi-délits Ce qui correspond notamment aux actuels articles 1382 à 1386 bis du Code civil Une obligation de réparation naît par exemple à charge de l'auteur d'une faute personnelle Par négligence qui cause un dommage à autrui L'élaboration doctrinale se centre plutôt sur la division consistant à distinguer L'acte juridique Celui qui est posé et qui engendre volontairement des effets juridiques Créer, transmettre ou éteindre des droits et ou des obligations Par exemple le contrat, acte juridique bilatéral Le fait juridique Celui auquel la loi attache des conséquences juridiques mais pas nécessairement voulues Les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits Par exemple, je fais un accident et j'ai une obligation de dédommagement envers la victime Et le fait juridiquement non pertinent Celui auquel ne s'attache aucune espèce de conséquence juridiquement obligatoire Il convient de noter que cette classification doctrinale A été complétée par les apports de la jurisprudence Confirmant qu'il fallait écarter toute interprétation de l'article 1370 du Code civil Comme constituant une enveloppe fermée des sources des droits et obligations entre particuliers Et considérant comme source de droits et obligations L'engagement par volonté unilatérale et l'apparence Titre 1, le contrat Chapitre 1, définition et classification Section 1, définition Article 1101 du Code civil Définition imparfaite Ça cerne davantage la notion d'obligation, c'est-à-dire comme source d'obligation Donc la doctrine définit le contrat comme Un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques C'est-à-dire de faire naître des droits et ou des obligations Ou de modifier, transmettre ou éteindre des droits et ou des obligations qui existaient avant sa conclusion Le contrat est une convention Il y a une distinction entre le négocium L'acte juridique en tant que tel qui matérialise l'obligation Et l'intrumentum, la preuve de la conclusion de celui-ci On utilise souvent contrat dans le langage courant pour parler des deux Il faut deux éléments essentiels pour l'existence d'un contrat 1. La nécessité de deux parties au minimum Soit le contrat égale un acte juridique bi- ou multilatéral Il nécessite au moins au stade de sa formation La présence de deux sujets de droit Jamais un contrat avec soi-même Mais au point de vue de ses effets Le contrat peut être bilatéral ou unilatéral En ce qu'il entraînera des droits et ou des obligations A charge des deux parties contractantes ou de l'une d'entre elles Donc la conclusion d'un contrat avec soi-même n'existe pas Tel n'est évidemment pas le cas Lorsqu'un même sujet de droit intervient avec deux qualités juridiques distinctes En agissant d'une part en son nom personnel Et d'autre part en qualité de représentant d'un autre sujet de droit 2. La volonté de produire des effets juridiques Il faut la volonté de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Donc la volonté de la part des parties de placer leur accord sur le plan du droit Le contrat exige l'animus contraende obligationnis Dans le chef de tous les co-contractants Si l'une des parties n'a pas eu l'intention de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Aucun contrat n'a pu se former La cour de cassation a précisé qu'un accord que les parties ne souhaitent pas soumettre aux conséquences juridiques N'était pas un contrat soit une source d'obligation L'accord souvent qualifié de Gentleman's Agreement Annexe 4, Cassation, 11 janvier 1978 Après que l'employeur ait rencontré l'employeuse qui lui a adressé deux documents Qui s'appelle lettre formelle d'engagement En disant que conformément à ce qui a été convenu Vous êtes engagé avec un CDI Et puis à côté de ça Une autre lettre d'accompagnement qui dit Nous nous sommes entretenus entre nous Du Gentleman's Agreement Qui implique que la convention est conclue pour une durée de 5 ans au moins Et que ce n'est pas repris dans la lettre formelle d'engagement Elle va devant le tribunal du travail Et après décision inconnue L'un des deux fait appel devant la cour du travail de Bruxelles La cour dit que comme l'employeur s'est engagé à garder la travailleuse au moins 5 ans Et qu'elle n'est pas restée 5 ans Il doit payer une indemnité supplémentaire à cette femme L'employeur va à la cour de cassation pour contester cela En disant qu'elle doit caser l'arrêt de la cour du travail Parce que ce sur quoi elle est fondée est un Gentleman's Agreement Et ça, ce n'est pas un contrat au sens plein du terme Soit la volonté de soumettre des conséquences juridiques La cour de cassation dit oui Et casse l'arrêt de la cour du travail L'employeur a raison car les parties n'ont pas voulu de conséquences juridiques Section 2 Classification Articles 1102 à 1107 du Code civil A. Les contrats nommés et les contrats innommés Les contrats nommés sont ceux qui font l'objet d'une réglementation spécifique Soit dans le Code civil, soit dans des lois hors du Code civil Les contrats innommés sont ceux que les parties ont créé de toutes pièces Pourquoi y a-t-il une distinction ? Parce que si on est dans un contrat nommé Le juge va appliquer la convention des parties dans les conditions suivantes Si les dispositions sont supplétives Il va compléter le contrat par celle-ci Si les dispositions de la loi qui réglementent le contrat en question sont impératives Alors il écartera certaines dispositions contractuelles Qui sont contraires aux dispositions impératives de la loi Et il appliquera le contrat qui ne viole pas la loi et la loi On pourrait se contenter de dire J'achète à monsieur sa gourde rouge pour 5 euros Il n'y a pas besoin de conclure un long contrat sur tout ça Tout est dans la loi Le rôle du juge est différent face aux contrats nommés ou innommés Dans un contrat nommé, le juge applique le moule Dans un contrat innommé, le juge doit appliquer ce que les parties ont prévu Et ce qu'elles n'ont pas prévu Il va devoir sonder l'intention des parties Et appliquer les PGD des droits et obligations Rôle important du juge Car sa première mission est de qualifier la convention Soit parce que les parties n'ont pas donné de nom Soit parce que le papier ne contient rien indiquant cela Ce que le juge peut faire aussi C'est même aller jusqu'à requalifier la convention des parties Parce qu'elles se sont trompées involontairement Ou parfois volontairement pour échapper à certaines règles B. Contrats signalagmatiques et contrats unilatéraux On se questionne sur cette distinction au moment de la conclusion du contrat Pas de l'exécution de celui-ci Par conséquent, si les rapports des parties se modifient en cours d'exécution Il n'en résultera aucune altération de la nature juridique du contrat en question Exemple, j'achète quelque chose à crédit Le vendeur m'a donné de l'argent, donc a rempli l'obligation Il n'y a plus que nous qui avons l'obligation de payer Mais ça reste un contrat Contrat signalagmatique ou bi-multilatéral Il fait naître des obligations et des droits réciproques à l'égard de toutes les parties contractantes Les deux parties sont chacune créancière et débitrice de l'autre Exemple, contrat de vente L'un achète et l'autre vend Article 1583 du Code civil Acheteur, donc débiteur du prix, mais créancier de l'obligation de délivrance Vendeur, donc créancier du prix, mais débiteur de l'obligation de délivrance Exemple, le contrat de louage L'un loue et l'autre fait louer Article 1709 du Code civil Locataire, donc débiteur du loyer, mais créancier de l'obligation de jouissance de par son paiement Propriétaire, donc débiteur de l'obligation de jouissance, mais créancier du loyer Le contrat unilatéral ne fait naître d'obligation qu'à charge de l'une des parties Et réciproquement, de droits qu'au profit de l'autre Exemple, la donation simple Article 894 du Code civil Le dépôt à titre gratuit Article 1915 du Code civil Utilité de la distinction Les sanctions applicables en cas d'inexécution des obligations Dans un contrat signalagmatique L'inexécution entraîne une rupture de l'équilibre contractuel Les sanctions applicables uniquement à ceux-ci sont L'exception d'inexécution C'est-à-dire la possibilité pour le créancier impayé de refuser à son tour D'exécuter ses propres obligations Et aura pour conséquence de suspendre, voire de paralyser momentanément le contrat L'action en résolution judiciaire Article 1184 du Code civil Le créancier impayé peut demander au juge de prononcer la résolution du contrat litigeux Dans un contrat unilatéral, l'inexécution est une inconnue